Le secrétaire, comme nous l'avons dit, c'est comme nous l'avons fait chaque année dans cette période. D'abord, il a un bilan mire parcours de la campagne, cette saison chaude. Il a aussi regardé les contraintes, comme vous le savez dans la campagne. Mais aussi, il a fait des prévisions de récolte, parce que c'est la planification de récolte. Je pense que c'est la planification de récolte. Parce qu'ils ont un petit navet aussi. Cela nous a permis de régler, vraiment, de créer taux sur le problème des moins soutenus batteurs. Parce qu'ils ont un milliard d'euros pour les machines à Cheney. Donc, c'est ça. Donc, ça permet d'anticiper à ce moment-là. Et donc, il a fait des prévisions de récolte. Il a aussi fait des prévisions d'hivernage. Les prévisions d'hivernage aussi, de mise en valeur, c'est-à-dire que c'est la planification. Avant de venir, nous devons venir, nous devons venir, nous devons venir, pour voir vraiment comment nous devons venir pour la campagne d'hivernage. Et cela aussi, ça ne fait pas du tout. Parce que, avant de parler d'hivernage, il faut rembourser vos besoins. Donc, il a fait des prévisions de récolte. Si vous avez fait des prévisions de récolte, vous allez venir, vous allez venir pour la banque. Donc, c'est ça aussi. Nous avons aussi voulons venir les prévisions de récolte pour le rembourser. Mais, de ce qui nous a dit, nous nous restons vraiment avec les prévisions de contraintes. Et les prévisions de récolte pour la fin de l'affaire du petit. Parce qu'il s'est trouvé que le TRN a eu au moins un avancement. Et il a passé le temps à l'affaire du Petit. Parce que même si on a fait recours à l'avion de Mauritanie. Il est arrivé à l'avion du traitement. Parce que le Président promettrait l'avion. Ce qu'il promettrait, c'est qu'il était fait. Mais aujourd'hui, on a eu l'avion à l'état. Et on a eu l'avion. Et on a eu l'avion. Et on a eu la formation des militaires. Il y a eu l'avancement. Et aussi, on a eu 1000 litres de produits fin tion. A un coût de 20 millions. Donc, on a eu le réceptionnel. Mais aussi, on a eu un contrat de prestation avec des compagnies agricoles. Et des hélicoptères. Pour assurer le traitement aérien. On a eu l'avion à l'alien. Il y a eu l'avion depuis qu'un jaar. Et des logements aérien. Donc, on a eu l'avion à l'inverse. Mais on a eu l'avion à la part. Le Président, aussi, n'a eu de la mesure. C'est-à-dire les charges de production. A supprimer la prime fixe. C'est la station de pompage à Griserie. mais aussi suppression de la TVA, exonération TVA, sur la TVA non récupérable sur les intrants agricoles pour la rizoculture. C'est ce qui a été fait, c'est la réduction des charges. Sur la réduction des charges, je veux dire un petit prix de tchèpe, parce que le prix de tchèpe, c'est un prix de tchèpe, parce qu'on sait qu'actuellement, le prix du riz n'est pas incitatif. 130 francs, vraiment, ce n'est pas incitatif à ranger le bail-cat. Maintenant, c'est sûr qu'on a pris 150 francs les kilos, et c'est ce qui a été fait, c'est une démarche, c'est une démarche, c'est une démarche. Parce qu'on ne doit pas régler les problèmes du bail-cat, mais c'est le problème de la rizoculture. Donc, c'est ce qui a été fait, c'est qu'on doit voir l'état. On a fait trois propositions. D'abord, subvention, si on a fait 20 francs les kilos sur les 130, pour qu'on a pu avoir 150, je ne sais pas, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait. Mais aussi, il y a une possibilité, c'est une déduction de charge à concurrence de 20 francs les kilos. C'est ce qui a été fait. Vraiment, le bail-cat, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait. Mais le troisième scénario, c'est vraiment appliquer la réalité des prix. Je n'ai appliqué 150 francs les kilos paris, les hérés ont été fait 105 ans, et il y a des charges et des marges. Les commerçants aussi font la même chose. Maintenant, on a pris du marché. Le prix du marché, on a dit, il y a un problème, il y a un problème, par rapport à la compétition, par rapport à l'importance. On a dit, il y a un tas, il y a une taxe qui est instaurée, pour que vraiment, le prix local, soit compétitif par rapport au prix. Bon, il y a aussi, je ne sais pas, je ne peux pas parler, et je ne sais pas, il y a une indemnisation. Parce qu'on avait remis une première tranche, on a fait une autre tranche, et on a fait une première tranche, on a fait une démarche, et on a vu les autorités, et il y a le ministre Omar Saad, qui nous avait reçu, et qui nous avait promis, avec le ministre de l'Agricule, de porter le combat, pour que vraiment, nous devions faire ça. Et puis, comme le Président a entendu, il devait venir, le tournée économique, à l'Agricule, le 12 juin, au Valais, il y a eu des accords, et il ne s'est pas venu ici, il y a eu des accords, il y a eu des accords, il y a eu des accords, donc c'est ça le problème, et il y a eu des accords, et il y a eu des accords, et il y a eu des accords, et ils demandent au Président, pour pouvoir régler, il y a eu des accords, dans le Val-Lombaï, et c'est ce qui a fait de tout ce que tu sais, qui a fait unAsie-mémorandome, series de séries de tous, paient tout ça, qui était très bon, il y a eu des accords, nous voulons vraiment, les débesquels le président, à dire à eux, à dire à Djafe Djafe, que si nous voulons, qu'on puisse dire, que nous devrons vivre, il faut que Djafe Djafe, nous devrons le faire, en gros, c'est ainsi que cela, on pouvait discuter, d'ailleurs à ce que tu sais, et que nous sommes ici, et que dès qu'on peut le faire, pour discuter avec Baye Katty, Merci.